Allez. Contre son ancien club, c'est jamais facile ? Non, on s'attendait à un gros combat, sachant que, comme l'a dit Kylian avant, ils avaient perdu des points à la maison. Ils ont clairement annoncé qu'ils venaient chez nous pour regagner des 4 points, donc ça a été une grosse source de motivation. Sachant qu'on avait fait un match très approximatif à Mont-de-Marsan, on se devait, par notre statut, faire un match plus ou moins plein. Ce qui est intéressant aujourd'hui, je trouve, c'est qu'on a construit notre match petit à petit. Et on voit qu'il nous manque encore quelques détails pour aller chercher le point de bonus à la fin. On a la touche qui a été un peu approximative. Mais le gros point positif, c'est qu'on, pour moi, on gagne quand même contre l'ancien demi-finaliste de Pro D2. On est quand même conquérant chez nous, donc c'est vraiment quelque chose de très positif. Vous avez su les garder sous pression, constamment, en les mettant à la faute ? Notamment en arrière-mitant ? C'est pour moi ou ? Ouais, ouais, ouais. Après, on prend un peu la pénale touche au début. Est-ce qu'il ne faut pas prendre les 3 points ? Après, ça sera toujours des questions auxquelles on pourra répondre plus tard. Mais c'est vrai qu'on a construit notre match. Neuvers a vraiment bataillé, bataillé, bataillé dans les rucks. Est-ce qu'ils ne se sont pas épuisés un peu à faire ça tout le match ? Et nous, après, on est quand même au Yona et on est une bonne équipe. Donc on est sûr de nous, on est restés calmes. On travaille ça beaucoup d'être zen et de construire notre partie. Et c'est ce qu'on a bien fait. Et le résultat et la victoire sont là, donc c'est cool. Joe, il y a 3 choses qui peuvent te faire plaisir. Soit la victoire, bien sûr, la défense et la discipline. Ouais. Ouais, tout à fait. Il y a peut-être une Catherine. Non, non, non. Terre d'esprit. Parce que franchement, de voir comment on a défendu notre ligne à la fin pour garder une clean sheet quand l'opposition ne marque pas un essai contenu. Donc c'est la première fois cette saison. Donc on est fiers de ça. La discipline, c'est quelque chose qui était bonne la saison dernière. Et c'est dans la continuité cette saison. Donc ça, c'est plutôt positif. Donc la victoire, c'était très important contre une très bonne équipe. On savait que ça allait être dur. C'est une équipe qui est difficile à manoeuvrer. Beaucoup de points à améliorer. Surtout les finitions. D'être réaliste. Parce qu'on avait beaucoup, beaucoup d'opportunités. Soit en premier métier, soit à la fin de la deuxième. Pour marquer plus d'essai. Pas juste un essai, mais peut-être plus. Donc voilà, il y a du travail à faire dans les semaines qui vivent. Être plus réaliste, c'est peut-être aussi le bilan du bloc. Si on regarde sur l'ensemble des matchs à Biarritz, à Rennes-deux, ce soir. Oui, je pense qu'on a besoin d'être un peu plus tôt dans les zones de marque. Même si contre Grenoble, contre Massy, c'était plutôt bon. Donc il y a beaucoup de choses à travailler. On n'est pas à notre capacité aujourd'hui. Mais on est content. On parle pour l'état d'esprit et la victoire ce soir. J'y reviens un peu toutes les semaines. Mais encore une fois, la deuxième mi-temps est décisive. Comment tu analyses ça ? Encore, c'est quelque chose qu'on travaille à l'entraînement. Les dernières 20 minutes, comme je dis pendant la semaine, c'était quelque chose qui n'était pas très bon la saison dernière. On sait que les matchs difficiles, ça va jusqu'au bout. Et c'était aussi le cas aujourd'hui. On aimerait être encore meilleur aujourd'hui. On ne veut pas monter parce qu'on aurait dû vraiment marquer à la fin. Et ça, c'est où on a besoin de grandir. Parce que si on veut être l'équipe où on veut être, c'est ce moment-là où on a besoin d'être meilleur. La petite pause doit faire du bien, là, nos organismes. Surtout qu'il y a eu encore de l'action. Oui, ça va nous faire du bien. Donc on a six joueurs, mais c'est bien. Les joueurs ont bien travaillé pendant sept matchs maintenant, parce qu'on avait des matchs à micro aussi. Donc on va lâcher tout le monde un peu. On a des blessures. On a Gavin Stark qui est à l'hôpital ce soir. Et on pense à lui. Je suis un peu déçu par rapport à la façon dont c'était arbitré. Parce que c'était un placard qui n'était pas sanctionné. Quand tu regardes l'image, c'est pas beau. On a un joueur qui peut-être a eu une fracture qui est assez conséquente. Et c'est ce type d'action qu'on ne veut pas le voir. Et voilà, nos pensées sont avec lui ce soir. Il y a l'entraîneur Donnever qui a parlé d'un problème d'équité de son côté. Tu as aussi des critiques envers l'arbitrage ? Non, je critique bien. Je dis que cette action-là, il n'a pas tous les plans. Je pense que nous, on a des plans, mais c'est facile à dire. Mais quand tu vois les conséquences que ça peut avoir, c'est dramatique quand même. C'est dramatique. Il n'y a rien, mais nous, on a quelqu'un qui avait besoin d'aller en agence tout de suite. Sinon, donc je pense que c'est comme ça. Je sais qu'il n'est pas pas exprès des habitats. J'ai parlé avec eux. Mais quand même, on a quelqu'un qui est l'hôpital aujourd'hui en agence pour un plaquage qui était illicite. Donc voilà, c'est comme ça. Mais le reste, c'est comme ça. Et Théo ? Théo, eux, ils sont costauds. Il a bien plaqué et il a mal au dos. Il ne peut rien dire. Non, il a mal au dos. Donc, on va voir ce que ça donne après. Et après, c'était Victor qui est tombé en touche. Il est tombé sur la tête de Luke Hamilton et il a fait mal au corps. Donc ça, c'est encore bien à voir avec l'arbitrage. J'espère que ce n'est pas trop grave. Mais oui, ça sera bien d'avoir une semaine de régénérer. On a beaucoup de monde qui revient après le pause. Et ils vont faire du bien aussi pour nous donner de l'énergie.